J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Aurélie. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas te dire ? Je vais très bien, merci Marine pour l'invitation. Avec grand plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu quel est ton parcours, où tu habites également, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, et nous expliquer également du coup comment tu t'es lancée, etc. Ok, alors bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, j'habite aux Etats-Unis, en Californie, et plus précisément à Los Angeles actuellement. Je suis, j'ai créé l'entreprise The Good Speech il y a maintenant pas mal d'années. Donc je suis coach en alignement et en stratégie vidéo, ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs à devenir des leaders qui sont à la fois alignés et à la fois visibles, alignés avec leur âme, alignés avec leurs envies profondes et visibles grâce au pouvoir de la vidéo et YouTube. Et voilà, et donc je fais ça depuis 2018 exactement. Et vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Aurélie de The Good Speech. C'est vrai que tu as développé ton business autour de la vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement déjà pourquoi la vidéo et également du coup pourquoi YouTube, puisque maintenant aujourd'hui on le sait, il y a plein de formats vidéo qui sont disponibles. Du coup, pourquoi ces deux choix, ça ne te dérange pas de nous expliquer ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, pourquoi la vidéo ? En fait, bon, moi j'ai un background au départ en marketing, master de marketing, des années en entreprise. Et j'ai vraiment vu que la vidéo prenait à ce moment-là. Et puis surtout qu'il y avait un vrai pouvoir de la vidéo. Alors, encore plus, si vous êtes entrepreneur, alors coach, consultant, thérapeute, prestataire de service, la vidéo face caméra, elle a un pouvoir absolument énorme puisqu'elle vous permet vraiment de développer une relation de confiance et de proximité. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous recherchez un coach business, au hasard, un coach business, quand vous voyez des vidéos d'une personne, vous allez tout de suite pouvoir sentir si vous avez la même énergie, vraiment si ça vous parle. Et ce n'est pas juste des mots sur un article. Évidemment, je respecte aussi tous les articles, les newsletters et autres formats. Mais la vidéo, elle a ce pouvoir de créer une relation de proximité. Ce qui fait que moi, je sais que quand on prend rendez-vous avec moi, par exemple pour une session découverte, à chaque fois, on me dit, j'ai l'impression de te connaître, qu'on se connaît déjà depuis longtemps, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos en ligne. Donc, en général, quasiment tout le monde est passé par ma chaîne YouTube et par mes vidéos avant de prendre rendez-vous avec moi. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ils ont pu accrocher à mon énergie. S'ils n'accrochent pas, c'est que ce n'est pas moi la bonne personne pour eux et qu'il y aura une autre personne qui sera très bien pour ces personnes-là. Donc déjà, c'est vraiment génial à ce niveau-là, la vidéo. Le deuxième intérêt de la vidéo, c'est vraiment la visibilité, clairement. Là, je vais te donner une petite statistique, parce que j'aime bien donner quelques stats de temps en temps. Je l'ai noté, en moyenne, les internautes restent presque trois fois plus de temps sur des pages Internet avec vidéo que sans. Donc, par exemple, pour votre site Internet, si vous avez un site Internet, clairement, la vidéo, elle a ce pouvoir que les gens restent plus longtemps. Donc, forcément, ça envoie des bons signaux à Google qui a envie de vous pousser, même si c'est vraiment très simplement expliqué, mais vous poussez plus en avance sur Google. Donc ça, en termes de visibilité, c'est super. Les vidéos sur les réseaux sociaux aussi, elles génèrent 1200 % de plus de partage qu'un texte avec images. Donc là aussi, niveau visibilité, c'est assez énorme. Et puis, on parlera de YouTube après, mais YouTube, en termes de visibilité aussi, c'est super fort. Je rajouterais quoi ? Je rajouterais qu'en termes de pouvoir de la vidéo, ça permet aussi de transformer vos prospects en clients. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là ? Eh bien, encore une petite stat pour terminer. Si le consommateur aime une vidéo, l'augmentation de l'intention d'achat est de 97 %. Donc, si vous avez une vidéo, par exemple, sur une page de vente, vous mettez une vidéo, la personne aime votre vidéo. Donc, évidemment, il faut que ça soit de qualité, etc. Mais l'intention d'achat, l'envie d'acheter augmente de 97 %, ce qui est quand même énorme. Donc, voilà, les avantages du format vidéo, la confiance, la visibilité et puis la transformation prospect-client, c'est en tout cas quelques avantages de la vidéo, mais il y en a plein en fait. Ça permet en fait de vraiment créer un lien beaucoup plus fort en fait avec l'audience. Et surtout, moi en fait, je le dis souvent parce que nous, dans la Budfast Academy, c'est vrai qu'on est très spécialisé au niveau du texte, au niveau du SEO, etc. Mais en fait, au-delà d'avoir un bon contenu et d'être visible sur Google, il faut que les gens arrivent en fait à se souvenir de nous et à mettre un visage sur un nom. Parce que malheureusement, aujourd'hui, en 2023, tout le monde crée du contenu. Tout le monde crée du bon contenu aussi. Il y a quand même du bon, voire du très bon contenu qu'on retrouve sur Internet. Du coup, c'est vrai que petit à petit, il faut un peu creuser l'écosystème de la vidéo. Surtout qu'on le veuille ou non aujourd'hui, il y a quand même un certain pas qu'il faut faire vu l'évolution des réseaux sociaux et vu surtout l'évolution de YouTube. Toi, tu es spécialisé vraiment sur YouTube. Tu donnes plein de conseils d'ailleurs qui sont top. Moi, j'en ai plus de la moitié, ils sont géniaux. Pourquoi à l'époque, quand tu t'es lancée par rapport à la vidéo, que tu as vu que le truc montait ? C'était également aussi au moment où Instagram commençait petit à petit à intégrer la vidéo. Pourquoi tu as été penchée sur YouTube par rapport à ça ? Alors pour moi, le choix a été rapidement fait parce que YouTube, par rapport à Instagram et autres, c'est vraiment un moteur de recherche. Google a racheté YouTube, donc ils bossent ensemble clairement. Et l'avantage que j'ai vu, c'est que mon contenu, il ne va pas être perdu au bout de 24 heures, une semaine, etc. Mon contenu, il peut fonctionner pendant des années. C'est-à-dire que je me suis pris la tête à faire ma vidéo, à bien travailler dessus, à faire toute ma stratégie, mon SEO et tout ce qui va bien. Ouais, d'accord, j'y ai passé peut-être quelques heures, surtout au début quand on commence, on peut y passer plus de temps. Évidemment, avec l'expérience, on met moins de temps, mais au début, on y passe du temps. Eh bien, clairement, je sais que c'est un investissement, ce temps passé sur ma vidéo, parce que ma vidéo, en fait, elle va me ramener de la visibilité, des prospects et des clients pendant, pour certaines, des années, pas toutes, bien sûr, pas toutes mes vidéos, mais certaines vidéos vont me ramener des prospects pendant des années. Je dis bien des années. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur YouTube, eh bien, vous avez des vidéos, des fois, à la date d'il y a 10 ans et qui ressortent sur la première page parce que YouTube juge qu'il n'y a pas eu du contenu qui soit meilleur que celui-là actuellement à vous proposer. Mais voilà, c'est des vidéos qui marchent toujours pour le créateur de contenu. Donc, c'est quand même absolument, déjà, pour moi, c'est excellent. Puis, il y avait ça, il y avait aussi le fait qu'on est libre, je trouve, dans la création de sa vidéo. Si vous avez envie de faire la vidéo, il n'y a pas la contrainte en fait, on va dire, dans les vidéos traditionnelles de YouTube, il n'y a pas la contrainte de temps. Vous voulez faire une vidéo de 2 minutes, vous voulez faire une vidéo de 30 minutes, c'est OK. En fait, vous pouvez, il y a de la place pour ça. Vous n'avez pas besoin de sortir la dernière musique à la mode comme sur Instagram pour faire ses Reels. Et donc là, il faut absolument trouver parce que comme ça, ça permet d'être plus visible. Bon, là, en fait, vous êtes beaucoup plus libre de faire le contenu. Par contre, effectivement, en termes de stratégie vidéo et autres, là, il faut bien travailler dessus. Mais je trouve que cette liberté est aussi hyper intéressante. Et puis, après, il y avait aussi l'intérêt d'augmenter ses revenus. Alors, certes, avec la monétisation, mais ça, c'est vraiment en plus. Certains vont bien gagner, mais c'est quand même des chaînes qui tournent extrêmement bien, très, très bien. Sinon, ça fait un petit plus. Mais avec YouTube, l'intérêt aussi, c'était que je peux mettre des liens cliquables dans mes vidéos. Il y a plein de choses qui me permettent de renvoyer vers tous les produits que je veux proposer à côté ou des prises de rendez-vous, vers mes cadeaux, etc. Donc là aussi, ça fonctionnait bien pour développer mon business. Et surtout, c'est un avantage aussi ici par rapport au contenu que tu vas créer. C'est que vu que tu as très bien optimisé tes vidéos, aujourd'hui encore, si moi, je fais une recherche sur YouTube par rapport à une astuce YouTube ou par rapport à la production de vidéos ou même par rapport à bien articuler, etc. C'est vrai qu'en fait, du coup, moi, je recherche quelque chose dont j'ai besoin. Et toi, tu n'as pas vu quand j'ai un besoin. Alors que tu vois, moi, je compare ça souvent aux Reels Instagram. Les Reels, c'est un peu, tu sais, un inconnu qui tape à ta porte et on te présente un peu tout et tu essaies de capter, mais ce n'est pas dit que. Alors que quand tu recherches, effectivement, sur un moteur de recherche et tu compares YouTube, mais on pourrait très bien le comparer également à Google puisque maintenant, c'est un peu la même maison, tu apparaies en fait au bon moment. Tu vois, tu es là. Et est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment que toute cette liberté que YouTube te donnait par rapport justement à cette liberté au niveau de la création, par rapport au temps, etc. Tu n'as pas eu peur que ça te mette certaines barrières parce que du coup, aujourd'hui, en création de vidéos, il y a quand même pas mal d'erreurs à éviter. Est-ce que toi, tu as tout fait et petit à petit, tu as appris sur le tas ou est-ce que dès le début, c'est rentré dans les clous et tu as pu avoir les bonnes approches dès le début ? Alors, j'ai évidemment fait des essais au fur et à mesure et je l'ai surtout beaucoup analysé parce que ce qui est intéressant dans YouTube aussi, c'est qu'il y a une analyse extrêmement poussée de chacune des vidéos. Et donc, ça m'a permis de comprendre, tiens, sur ces premières vidéos, je vois que j'ai pas mal de gens qui sont partis dès les 30 premières secondes, par exemple, qui est quand même un moment très important. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour réussir à capter leur attention ? Est-ce que j'ai été claire entre mon titre, mon contenu, etc. ? Tiens, là, je fais des tests de vidéos qui sont quand même très courtes et puis je vais faire des tests, tiens, de vidéos qui font 10 minutes. Alors, moi, clairement, mes vidéos, elles sont plutôt autour de 5-8 minutes, toutes les vidéos que j'ai pu poster, c'est quand même plus ma moyenne. Mais j'ai fait des tests au début. J'ai fait des tests, je me suis dit, ah tiens, ah ouais, quand je fais des vidéos qui sont un peu plus longues, ah non, ton visionnage, en fait, il augmente, c'est assez intéressant. Bah tiens, et voilà, et j'ai trouvé un peu déjà quelque chose qui me convient parce que clairement, il fallait juste que moi, je sois aussi très à l'aise avec ce que je voulais proposer. et puis aussi, évidemment, j'ai amélioré ma façon de faire grâce au retour, finalement, de YouTube et de tout ce que j'ai pu trouver dans les statistiques, en fait. Donc, en fait, et puis après, c'est vraiment, ouais, trouver quelque chose où vous êtes à l'aise, quoi. Trouver le bon mix entre je suis à l'aise et je dis ce que j'ai envie de dire, je passe les messages que j'ai envie de passer et donc je suis bien alignée avec ce que je fais parce que si on n'est pas alignée avec ce qu'on fait en général, au bout de deux mois, on arrête. Et puis, en même temps, j'ai toute une stratégie qui me permet d'aller toucher les personnes que j'ai envie de toucher. Donc, c'est, voilà, c'est le bon mix. Et puis, une fois que vous avez trouvé ça, bah non, en fait, ça roule après, ça roule. Oui. Et les erreurs que toi, tu recommanderais d'éviter, imaginons une personne qui a déjà une chaîne YouTube ou une personne qui souhaite se lancer, qui est vraiment au tout début, quelle est selon toi vraiment la pire erreur qu'une personne puisse faire ? Est-ce que ça va être, je ne sais pas, en termes de durée, en termes de contenu ? Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs spécifiques que toi, tu recommanderais vraiment de ne pas faire ? Ou est-ce que vraiment c'est propre à chacun ? Vu que du coup, la plateforme a vraiment quand même pas mal de liberté, propre à chacun, il faut vraiment faire ses tests et avoir vraiment cette approche personnalisée, comme tu le dis. La pire erreur, pour moi, c'est de se lancer sans stratégie SEO. Pour moi, c'est la pire erreur si vous voulez utiliser YouTube pour être vu, pour développer votre visibilité, évidemment, votre chiffre d'affaires derrière. Si ça, c'est votre objectif, alors arrêtez de vous lancer sans rien y connaître, clairement, parce que ça s'apprend, en fait. Je veux dire, ça s'apprend, ce n'est pas comme ça. Et ça, j'ai énormément de clients qui sont vus une fois qu'elles s'étaient déjà bien fatiguées à sortir plein de contenus, qui étaient, le contenu était en général, pas toujours, mais en général, plutôt bien fait. Mais par contre, en fait, ce n'était pas du tout visible parce qu'il n'y avait aucune stratégie à côté. Et donc, elles s'étaient déjà épuisées là-dessus, alors que, en fait, si vous démarrez bien, quoi, démarrez, formez-vous, parce que vous formez-vous délégué, enfin, voilà. Et ensuite, lancez-vous, parce que vraiment, ça s'apprend. Et ça, c'est... Sinon, en fait, votre chaîne YouTube, elle devient ce que j'appelle, moi, une bibliothèque. Voilà, c'est une bibliothèque de vidéos. Si vous envoyez le lien aux copains, voilà, aux personnes qui vous entourent, les gens peuvent cliquer dessus et le découvrir. Mais sinon, si vous voulez être découvert par des gens qui ne vous connaissent pas encore, il y a vraiment très peu de chances que vous soyez visible au milieu des millions de vidéos qui existent. Il faut quand même dire que... Je crois que chaque minute, si je ne me trompe pas, chaque minute, il y a 500 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas tout seul. Non. Justement, tu me permets de rebondir sur ma prochaine question, qui est de savoir est-ce que la plateforme, aujourd'hui, elle est saturée ? Parce que c'est vrai que, tu vois, on se dit souvent, YouTube a déjà eu son boom, YouTube a déjà ses gens en fonction des certaines thématiques. Aujourd'hui, c'est très difficile de se faire une place sur YouTube. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ces gens ? Est-ce que oui, effectivement, c'est un peu tard, mais c'est jouable ? Ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment sur une phase où aujourd'hui, le vaisseau prend tellement de place sur YouTube, il y a tellement peu de gens qui l'ont également travaillé, qu'il y a encore de la place ? Quel est ton avis par rapport à ça ? Alors, certes, il y a 500 heures de vidéos téléchargées chaque minute, mais clairement, il y a de la place. D'accord ? Il y a de la place. Ça, je le vois. Évidemment, il y a des thématiques qui vont être un peu plus concurrentielles que d'autres. D'accord ? Parce qu'il y a des sujets qui ont été abordés plus souvent que d'autres. Maintenant, vous avez largement votre place, mais il faut avoir en tête les trois notions clés qui sont hyper importantes pour YouTube et ce qu'ils prennent en compte pour se dire est-ce que votre vidéo, je la mets en avant ? Parce que YouTube, quand même, juste un petit point, YouTube, il cherche du contenu neuf. D'accord ? Lui, sortir justement des vidéos qui ont été sorties il y a 10 ans, ils essaient quand même de trouver du contenu qui soit autant de bonne qualité que cette vidéo qui est sortie il y a 10 ans. Donc, eux, ils ont envie en plus de mettre en avant les nouveaux YouTubeurs. alors, je ne sais plus, j'ai envie de dire plutôt entrepreneurs qui sont sur YouTube. Peu importe comment on s'appelle quand on va sur YouTube, mais YouTubeurs, c'est souvent ceux qui ont le métier, leur métier principal est sur YouTube. Bon, peu importe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les trois notions clés de YouTube sur lesquelles il faut faire vraiment attention, c'est la première chose, c'est la pertinence. Donc, la pertinence, là, ça va jouer entre vos mots-clés, votre titre, votre vignette, votre contenu, etc. Est-ce que tout ça, c'est pertinent ? D'accord ? Est-ce que quand la personne va faire une recherche de certains mots-clés, est-ce que mettre en avant votre vidéo, c'est très pertinent par rapport à la recherche ? Voilà, est-ce que tout fonctionne bien ? Il y a aussi l'engagement. L'engagement, ça va être est-ce que les gens vont liker, vont commenter, mais surtout vont regarder. Donc là, ça va jouer énormément aussi au niveau de la qualité de votre contenu vidéo et ce que les gens restent. D'accord ? Donc là, vous avez vraiment toutes vos chances si vous mettez de la qualité dans votre vidéo. Et puis ensuite, alors la qualité en termes de savoir-faire et du niveau de fiabilité pour un sujet donné, c'est-à-dire que si par exemple, voilà, YouTube, moi, il va me mettre en avant sur des sujets que j'ai pu aborder parce qu'il m'a mis en avant à un moment donné sur un sujet concernant YouTube par exemple et puis il a vu que les gens restaient, regardaient, likeaient, commentaient, etc. Et puis, j'en ai refait une autre sur le même sujet. Donc, il s'est dit, ah, elle a l'air d'être pas mal sur ce sujet-là, on va repousser, on va voir si ça marche encore. Ah oui ! Ah, donc, ah yeah, on la revoit comme une spécialiste du sujet et maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire pousser des vidéos en avant, de mettre ces vidéos en avant sur ces sujets-là parce qu'on sait que c'est une spécialiste. Voilà, donc, en fait, c'est pas saturé, c'est pas saturé, il y a de la place mais il faut respecter les codes. Oui, il y a certains, je ne dirais pas aspects techniques mais il y a vraiment beaucoup de codes qui sont très similaires au SEO blogging et site internet qui se rapprochent beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote, en SEO, quand on a un blog, si l'article ou si votre page a une vidéo, elle sera beaucoup plus mise en avant par Google puisqu'en fait, c'est bon partir du principe que le contenu est beaucoup plus complet et que ça peut du coup satisfaire beaucoup plus de gens, ceux qui préfèrent lire et ceux qui préfèrent regarder la vidéo. Donc, il y a ici effectivement une vraie révolution au niveau de la vidéo. Toi, du coup, tu parlais de effectivement qu'au début, ça t'a quand même pris pas mal de temps, qu'il y avait un peu de technique à maîtriser, etc. Au bout de combien de temps tu considères que tu as eu des bons résultats et au bout de combien de temps, si une personne a une chaîne YouTube, elle doit se dire qu'il y a peut-être un petit problème. Parce que c'est vrai que toutes les deux, on le sait, le SEO, ça prend du temps, il faut le temps que le contenu fasse un petit peu son petit bout de chemin sur la plateforme, etc. Comment ça fonctionne au niveau YouTube ? On est à peu près sur quel délai ? Alors, je vais donner vraiment une moyenne moyenne, parce que ça varie de tout au tout, mais je dirais que quelqu'un qui a une stratégie SEO, qui fait du bon contenu, etc., d'accord, qui ne se lance pas comme ça, tout seul, sans stratégie, parce que là, pour le coup, ça peut prendre des années sans qu'il ne se passe rien, mais je dirais que si c'est quelqu'un qui a fait tous les efforts possibles sur le sujet, en moyenne, on peut, au bout de six mois, déjà, normalement, on voit déjà des choses qui se sont passées sur certaines des vidéos, on voit que YouTube repère certaines des vidéos et va commencer à les pousser en avant, parce qu'il faut bien dire que certaines vidéos, au début, je sais que j'ai une cliente comme ça qui me disait, c'est quoi, la semaine dernière, je crois, elle me disait, oui, ben dis donc, non, elle me disait ça, il y a un mois, elle me disait, on se voit une fois par mois, il y a un mois, elle me disait, regarde cette vidéo, franchement, un gros flop, là, elle ne marche pas du tout, il y a, attends, attends, tu viens de la sortir, comment tu sais que c'est un flop ? Attends, on verra, on verra, et là, on s'est revus, là, je dis, ben voilà, regarde, et là, on voyait qu'en termes de visibilité et de vue, ça y est, ça montait complètement en flèche sur sa chaîne, mais ça a pris, elle a pris un mois et demi, quelque chose comme ça avant que ça se passe, et parfois, ça prend trois mois, quatre mois, le temps qu'il la repère, etc., donc voilà, tout peut prendre du temps, je dirais, ouais, six mois, parfois, c'est plus, parfois, c'est moins, il y a certaines, voilà, certaines clientes qui ont explosé leur chaîne dès le début, en fait, parce que c'était aussi, voilà, c'était aussi des sujets qui étaient abordés, mais pas tant que ça et pas de cette façon-là, donc voilà, il y a des sujets qui vont plus vite que d'autres, et puis, ça me fait penser à l'exemple que tu as donné une fois dans une vidéo YouTube d'une de tes clientes par rapport à la couture, c'est vrai que tu vois, parfois, on se dit tout le temps, ah mais non, en fait, c'est pas forcément adapté à mon secteur d'activité, ah mais au final, c'est peut-être pas tant fait pour moi, la plateforme va pas trop correspondre à mes envies, etc., et en fait, quand tu as donné cet exemple, par curiosité, je suis allée voir, et déjà, les vidéos, déjà, elles étaient vraiment bien, mais je me suis dit quand même la couture, et bien, j'étais sous le choc de me dire qu'il y avait peut-être 50 000 abonnés, il me semble, et il y avait des vidéos avec 100 000 vues, et je me suis dit, on est sur une niche, 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 au final, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde en termes de vidéos, c'est probablement une des barrières psychologiques que tu entends régulièrement, de dire, bah, c'est pas fait pour moi, ça convient pas à ma cible, ça convient pas à mon secteur d'activité, aujourd'hui, on ouvre les portes un peu à tout le monde, mais on ouvre les portes à tout le monde, clairement, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a aussi une stratégie propre à tout le monde, alors il y a une stratégie globale, moi j'ai ma propre stratégie SEO que je partage à mes clients, bien sûr, mais ensuite, on adapte aussi en fonction du secteur pour justement se compiler parmi toutes ces vidéos qui existent déjà. Ouais, et la deuxième barrière psychologique que tu dois entendre très régulièrement, c'est de savoir comment je fais si j'ai peur de me montrer, est-ce qu'on est obligé de se montrer aujourd'hui en vidéo et est-ce qu'on peut quand même y arriver et convertir sans se présenter comme toi et moi aujourd'hui en vidéo ? Ouais. Alors déjà, il faut voir, déjà la première question, c'est est-ce que vous voulez pas vous montrer parce que vous avez peur, vous avez un vrai blocage dessus ou alors vous voulez pas vous montrer parce que très clairement, c'est, voilà, vous n'avez pas envie de vous montrer, mais c'est très clair avec vous, vous voulez pas vous mettre en avant là-dessus, vous avez un business, vous voulez séparer les choses, enfin je sais pas, mais en tous les cas, vous avez une raison qui est extrêmement objective et qui n'est pas du tout émotionnelle. Si vous avez, déjà je réponds juste aux premières personnes si jamais vous n'osez pas en fait vous mettre face à la caméra, vous avez, vous aimeriez, mais ça bloque. Je sais que certains vont dire oh ben il suffit d'y aller, allez la première c'est la plus dure et puis après ça ira. Alors pour certains, ça peut marcher, mais certains ont un petit blocage, donc c'est pas un gros blocage, c'est juste une genre bon, j'ose pas. Mais souvent, c'est quand même des blocages qui sont beaucoup plus profonds, qui sont parfois des blocages qui remontent à l'enfance, qui sont des blocages parfois qu'on a eus aussi parce que par manque de confiance en soi, par problème avec son image, etc. Donc moi je sais que on travaille là-dessus avec les clients en fait qui ont ces problématiques-là, on va travailler énergétiquement là-dessus, puisque moi je suis certifiée d'une méthode succès infini et donc on va aller trouver pourquoi les blocages et les débloquer pour être capable du coup d'aller se montrer face caméra. Donc là moi je vous invite si c'est profond d'aller vous faire accompagner pour travailler dessus parce que ça va vous aider à libérer plein de choses dans votre vie et dans votre vie d'entrepreneur et dans votre vie perso. et puis alors la deuxième partie ou si vous n'avez vraiment juste pas envie mais vous voulez bien faire des vidéos mais non, objectivement parlant, vous ne voulez pas passer face caméra. C'est totalement possible évidemment, vous aurez déjà le pouvoir de la vidéo puisque la vidéo quand même, comme tu le disais tout à l'heure, rien que sur le site internet, avoir une vidéo, ça fait la différence, etc. Donc en soi, c'est possible, c'est faisable. Maintenant, je dirais que ça dépend de votre métier. Si vous avez un métier comme toi et moi où on va travailler avec des gens et donc les clients en fait recherchent une personne évidemment compétente mais aussi une énergie, tu vois, une personne avec qui tu as envie de travailler, forcément, là moi je vous conseille de passer face à la caméra parce que c'est comme ça que vous créez la différence. Donc encore les coachs, les consultants, les thérapeutes, les prestataires de services, je vous conseille fortement si vous avez l'envie de passer face à la caméra parce que c'est comme ça que les gens vont pouvoir vous connaître vous et savoir s'ils ont envie de travailler avec vous et ça va plus donner envie que de voir une vidéo avec des images, etc. Alors si vous faites du produit, c'est autre chose. Là, on peut faire une vidéo de produit. Et au vu de tous ces contenus vidéo, c'est vrai que tu vois que ce soit en termes de Reels, en termes de TikTok. Aujourd'hui, tu vois, on a plein d'astuces justement pour ne pas se montrer ou pour se montrer et faire des vidéos face caméra mais il y a également YouTube, pardon, qui a développé l'onglet short, je dirais ça. Quel est, toi, ton avis par rapport à cet onglet-là ? Est-ce que, pour toi, ça reste stratégique ou est-ce que YouTube risque de perdre un petit peu de son identité parce que, justement, c'est un réseau social, OK, mais on n'est plus sur une plateforme de recherche plutôt qu'à proprement parler sur un réseau social ? Est-ce que, toi, c'est un format que tu utilises ou c'est un format qui passe un peu à la trappe ? C'est un format que j'ai utilisé un petit peu, mais très peu, clairement. Alors, en fait, YouTube, quand il a commencé à utiliser les shorts, il n'y avait pas si longtemps que ça. C'était vraiment pour suivre la tendance, effectivement, des Instagram, des TikTok, etc., pour continuer là-dessus. et notamment pour tous ceux qui utilisent YouTube sur leur téléphone pour commencer à scroller et à aller voir, avoir du contenu qui est du contenu qui s'ingurgite très facilement plutôt qu'en mode contenu, en recherche et je regarde la vidéo, je me pose, j'écoute, etc. Donc, ce contenu-là, en tout cas, pour les entrepreneurs, en faire un peu, pourquoi pas, c'est tout à fait une possibilité pour commencer à se faire voir sur un autre endroit de YouTube. Voilà. Un autre endroit de YouTube où on tomberait sur des personnes qui ne tomberaient pas forcément sur nous grâce à leur recherche. Maintenant, moi, clairement, je suis pour le format traditionnel de YouTube qui est quand même celui en plus qui fonctionne le mieux et qui fonctionne sur du long terme pour vous, contrairement aux shorts. Les shorts, ce n'est pas du long terme non plus. Ça peut vous amener de la visibilité. Moi, ce que j'ai pu voir en tous les cas cette dernière année pour les clients qui ont testé les shorts, ça amène un peu de visibilité. Ça n'a pas forcément amené d'abonnés directement. Voilà. Donc, en faire, si vous avez envie d'essayer, vous avez un petit message à passer en format vertical que vous voulez donner des petits conseils, etc. Mais voilà, vous pouvez tester mais je dirais que c'est en plus si vous avez le temps. En tout cas, moi, c'est ce que je pense en tous les cas de YouTube. Je vois beaucoup plus de résultats sur le format traditionnel. C'est beaucoup plus intéressant pour les entrepreneurs. Et justement, pour parler de format traditionnel, tu me fais la transition parfaite parce qu'il y a un format que toi, tu fais, que moi, j'adore regarder qui est le mythe qu'on entend partout et tout le monde pense que c'est vrai alors que ça ne marche pas. Est-ce que tu aurais aujourd'hui un mythe à nous partager pour terminer cette interview d'un truc sur YouTube que tout le monde pense qu'effectivement, ça fonctionne comme ça alors qu'en réalité, quand on met un peu les mains dans le coin bouillie, on est complètement à l'opposé ? Alors, je dirais plutôt que c'est un conseil, c'est un conseil que j'ai entendu plein de fois et qui moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec celui-là, c'est passe une vidéo YouTube par jour pendant 30 jours et c'est bon pour ta chaîne YouTube, elle va déconner à fond les ballons. Je suis désolée de vous dire que ça arrive très rarement. En fait, pourquoi ? Parce qu'une vidéo YouTube pendant 30 jours, déjà, c'est énormément de travail, donc normalement, vous êtes au bout de votre vie à la fin des 30 jours parce que là, ce qui est important, c'est qu'une vidéo YouTube, encore une fois, ce n'est pas je tourne ma vidéo et puis je balance et voilà. Non, il y a un vrai travail niveau stratégique mais aussi, une fois que votre vidéo est postée sur YouTube, il y a énormément d'étapes en fait, des petites étapes techniques un peu quand même mais qui s'apprennent facilement mais voilà, il y a plein d'étapes aussi à respecter et puis après, il y a toute la communication derrière à faire, on ne la lance pas comme ça, on communique aussi derrière, il y a plein d'étapes. Quand vous faites une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est impossible de faire toutes ces étapes. Je veux dire, c'est juste, ça vous prend tout votre temps ou alors vous n'avez plus de vie à côté et clairement, communiquer tous les jours, ça peut être très lourd aussi pour votre communauté autour. En plus de ça, chaque vidéo n'a pas vraiment le temps d'être vue, ça enchaîne tellement vite qu'on n'a pas le temps de votre communauté, les gens à qui vous l'envoyez, etc., ils n'ont pas forcément le temps de le regarder, de commenter, de liker, etc., donc ça, ça ne marche pas non plus aussi. Donc, clairement, la vidéo pendant 30 jours, ça peut vous faire un an de, presque un an de contenu si vous en faites une fois par semaine, c'est très bien. Une fois par semaine ou même une fois toutes les deux semaines pour certains, mais une fois par semaine, moi, c'est ce que je recommande si vous pouvez faire ça. C'est beaucoup mieux, vous aurez plus de résultats sur le long terme, donc voilà, évitez ce conseil de je fais une vidéo pendant 30 jours et puis après, et après, ma chaîne, elle va vous coller. Pour conclure, la régularité ici sur cette plateforme, c'est un peu aussi la clé, mine de rien, avec du coup, le SEO, etc., les optimisations, mais avoir un bon contenu de qualité, ça ne sert à rien de tout donner d'un coup et après, juste de disparaître, il faut quand même y avoir un travail de fond et je le dis et j'ai l'impression qu'au vu de notre échange, YouTube a quand même beaucoup plus de similitudes que ce que je ne pouvais moi-même imaginer, c'est que c'est vraiment, en fait, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon, c'est une course de fond et il faut y aller doucement mais sûrement et avoir du coup une bonne base stratégique pour être sûre d'obtenir des résultats. C'est d'ailleurs toi ce que tu fais très bien quand tu accompagnes tes clientes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fais ce travail-là ? Comment toi, tu aides les gens ? Si aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de développer leur chaîne YouTube ou justement qui en ont une et qui ne décollent pas, comment toi-même pour aider ces gens ? Ok. Alors, soit vous voulez, vous avez peut-être lancé votre chaîne YouTube ou en tout cas vous voulez la lancer et vous êtes relativement autonome là-dedans et vous souhaitez apprendre tout ce que je connais et tout ce que j'ai appris ces dernières années et ma propre technique et stratégie SEO, eh bien, il y a une formation en ligne qui est disponible directement sur mon site Internet. Si vous avez plutôt envie d'un accompagnement avec moi où on peut à la fois travailler aussi sur votre alignement et sur votre stratégie vidéo globale, sur votre stratégie YouTube, alors c'est plus un accompagnement avec moi et dans ces cas-là, il suffit de prendre rendez-vous et puis on peut en discuter. Si vous avez de toute façon des questions, vous hésitez, vous ne savez pas vraiment quoi choisir, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous, on en discute ensemble, on voit si on est fait pour travailler ensemble aussi. Tout est à jour sur mon site Internet thegoodspeech.com. Donc, juste, en tout cas, si vous voulez vous lancer ou vous êtes lancé sans vous former, que ce soit avec moi, si mon énergie vous a plu ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, eh bien, moi, je vous conseille en tous les cas de vous faire accompagner d'une manière ou d'une autre pour justement gagner du temps et plus que gagner du temps pour avoir des résultats. Oui. Mais de toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode. Comme ça, vous aurez accès à tout. Merci beaucoup, en tout cas, Aurélie, pour cette mine d'or et ces mines de conseils. J'espère vraiment que ça vous aura plus de votre côté. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, de toute façon, vous verrez, la chaîne YouTube est hyper complète et comme ça, vous pourrez justement avoir une idée de cette énergie-là. Mais vraiment, merci beaucoup parce que c'était un plaisir et je te dis du coup à très bientôt. de cette énergie-là.